Allez ! Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et dans cette vidéo je vais te parler de comment faire une chose difficile. Ouais je sais là tu dois te dire mais de quoi tu parles ? En fait j'ai eu une discussion avec un ami au téléphone il y a plusieurs jours de ça et j'y réfléchis depuis un moment en fait je suis là je me dis mais bon je vais t'expliquer parce que là c'est l'intro alors je m'en mêle hein bon bref tu vas voir ça va être intéressant c'est peut-être pas ce que tu crois c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attends mais il y a quelque chose à en tirer de cette vidéo. Il y a quelques jours j'avais donc un ami au téléphone on a discuté et on s'entend super bien et d'ailleurs je sais qu'il la regarde et je vais pas dire qui c'est parce que comme ça il me laissera peut-être un petit commentaire bref c'est un petit truc que je t'envoie c'est spécialement pour toi mon ami bref 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 donc nous discutions et en fait comment t'expliquer je me suis rendu compte que pour lui finalement de créer sa boîte c'était quelque chose de compliqué c'était quelque chose de difficile pardon parce que dans sa vie et dans son quotidien ça je le suppose je ne le sais pas le confort qu'il a acquis était c'est le cas de le dire plus confortable ça fait plus on asme là j'aimerais trouver un autre mot mais il n'y a rien qui me vient le confort qu'il a avec une vie de salarié est compliqué à quitter pour passer à l'entrepreneuriat c'est très probable finalement que cette vidéo te concerne parce que on je pense qu'il y a énormément de personnes comme ça quand on a connu le salariat basculé dans l'entrepreneuriat c'est vraiment c'est comme se lancer dans une dans une ville pleine de brouillard tu sais pas où tu avances tu avances à tâtons et je peux comprendre qu'il y a une espèce de tu vois de saut dans le vide une notion assez voilà particulière bref donc je parlais avec lui moi je rage en fait dans mon coin parce qu'il a le il a les capacités il a tout il a de l'or dans les mains il a tout pour y arriver mais effectivement il a construit une vie aujourd'hui et ce changement est compliqué pour lui à mettre en place il n'a pas cette visibilité il a des facilités pour voir chez les autres ce qu'il doit faire pour les autres mais des difficultés pour voir chez lui ce qu'il a à faire bref tu vois très bien l'image parce que je suis certain qu'il n'est pas le seul dans ce cas là et je suis certain que si tu regardes cette vidéo ça va te parler donc je vais essayer du mieux que je peux de te donner quelques clés en tout cas le plus que je peux pour que tu arrives à te lancer ou en tout cas à faire quelque chose de difficile alors première chose et bien que je veux te partager que je veux te dire première chose c'est avant même de te poser toutes ces questions il faut que tu sois sûr de tes compétences c'est vrai que c'est bon je le répète beaucoup ça peut paraître évident mais c'est plus qu'évident il faut pas que tu fasses quelque chose parce que tu vois d'autres le faire alors je sais qu'on est beaucoup à faire ça et je le comprends etc mais moi j'aime bien et si je t'avais en face de moi c'est la question que je te poserai je te dirais ok tu veux par exemple copier le business model du voisin et jeter en face de moi et je serai ok sur le fait de copier j'ai pas de problème avec la copie ce qui est important de mon point de vue c'est qu'est ce que tu vas apporter de différent et c'est vraiment mon premier conseil quand tu vas faire quelque chose essaye toujours de voir ce que tu vas apporter de différent de ce qui se fait déjà si tu viens pour dire les mêmes choses pour faire les mêmes choses pour proposer les mêmes choses je veux dire je vois pas ce que tu vas apporter de plus en fait je vois pas où elle est la valeur alors oui ça peut marcher sur un malentendu tu peux être meilleur que l'autre personne sur un domaine plutôt qu'un autre et je n'exclus pas le fait que ça marche il n'y a aucun problème mais je trouve ça dommage en fait tu vas peut-être perdre ton identité peut-être perdre plein de choses en voulant faire ça et pas réussir à la hauteur de tes réelles capacités bon ça c'est la première question la première question tu dois te poser je veux préciser une chose c'est que en te disant ça je ne réglerai rien le problème de la personne à laquelle je pense puisque lui il se trouve qu'il a des capacités entre guillemets singulières il sait déjà ce qu'il est capable de faire donc pas de souci mais ça pour moi c'est la première chose que tu dois faire la deuxième chose que tu dois faire et qui pour moi est hyper importante c'est de rapidement d'une manière peu importe laquelle eh bien mettre en jeu de l'argent et ça c'est un point difficile parce que je me rends compte que quand tu dois mettre de l'argent en jeu la somme que tu vas mettre en jeu elle est différente pour chacun d'entre nous mais surtout elle n'a pas la même valeur je m'explique par exemple toi qui me regarde peut-être que pour toi mettre 30 euros en jeu c'est une grosse somme par rapport à ta situation peut-être que toi l'autre personne à côté qui me regarde 300 euros c'est une grosse somme et pour une autre personne c'est 3000 euros on a tous en fait un rapport au montant qui est différent et malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle je n'ai pas de solution et c'est mon deuxième conseil tu dois mettre de l'argent en jeu pour voir si en mettant cet argent tu es capable de récupérer quelque chose peu importe quoi ça sera d'ailleurs l'essence du troisième conseil mais on va d'abord parler de ça tu mets de l'argent en jeu et tu vois s'il y a un back s'il y a un retour money back comme ils disent aux états unis c'est à dire que tu mets quelque chose sur la table et l'argent que tu as mis sur la table tu regardes si tu peux en regagner en retour si dans ce que tu veux faire il n'y a pas de retour possible il n'y a pas de eh bien j'ai envie de te dire de manière de gagner de l'argent avec ça ou très peu je ne dis pas d'abandonner mais pose toi des questions ça veut dire que dans le processus que tu as en tête quelque chose qui va pas troisième élément maintenant la somme alors là c'est pareil j'ai quelque chose à te dire il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur le montant gagné moi par exemple quand j'ai commencé sur internet tout ce que je fais là la première somme que j'ai gagné c'était moins de deux dollars j'ai gagné un dollar 25 un dollar 35 je sais plus combien un dollar virgule quelque chose mais très proche des un dollar finalité c'est ce que je veux dire cette somme pourrait te faire rire elle pourrait te dire ouais mais c'est ridicule qu'est ce que tu fais nicolas avec un dollar et c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs à l'époque quand j'ai commencé on m'a dit mais tu vas rien faire avec un dollar tu finis pas ton mois mais le fait de voir cette somme sur un compte de voir que il y a eu un processus qui a fait que l'argent est arrivé là ça déclenche là tu dis il y a quelque chose après les zéros derrière les virgules tout ce qui va derrière ça c'est ton travail c'est ta manière de faire mais il y a quelque chose et c'est très important donc ne t'arrête pas au montant arrête toi à ce que tu es capable au processus de mettre en place pour arriver à un montant pas au montant mais à un montant c'est différent mais tu as compris l'idée quatrième point et ça c'est un point où tu peux ne pas être d'accord et laisse moi des commentaires dis moi ce que tu en penses c'est un avis personnel mais je pense que tu dois quand même y réfléchir si tu as un projet quel qu'il soit et que tu n'arrives pas à fédérer à ce projet alors fédérer ça veut dire quoi tu en parles autour de toi ta famille tu en parles autour de toi tes amis et si tu vois que personne n'est fédéré par le projet personne n'y croit il n'y a que deux manières de voir les choses la première c'est il ya quelque chose qui va pas on va pas se voiler la face c'est à dire que le projet ne fédère pas et s'il ne fédère pas c'est pas bon tu dois te remettre en question il ya quand même une deuxième alternative et à laquelle je veux te sensibiliser le projet met mal à l'aise le projet quand tu l'exposes mais les gens dans une drôle d'état tu vois ils se disent ah c'est bizarre ce que tu veux faire tu vois ils sont pas ça les met mal à l'aise là tu tiens peut-être une très bonne idée c'est très contre intuitif ce que je suis en train de te dire mais garde le dans un coin de ta tête tu tiens peut-être une très bonne idée des fois les bonnes idées mettent mal à l'aise parce que les gens eh bien tu vois ils se trouvent face à l'idée et ils savent pas comment réagir donc ne néglige pas le côté mal à l'aise que tu peux donner chez les gens ça peut être au contraire une idée excellente et tu vas devoir faire la part des choses entre je ne fédère pas et je mets les gens mal à l'aise je vais revenir une seconde sur la partie fédérée quand une fédère pas ça veut dire que quand tu as un projet et qu'il est enthousiasmant normalement tu vas avoir naturellement des gens qui vont vouloir prendre part à ce projet ce phénomène tu vas devoir l'observer tôt ou tard si tu ne l'observe à aucun moment il ya quelque chose qui va pas il ya quelque chose qui fait que dans ce que tu fais il ya un truc qui va pas non plus donc c'est des petits détails qui vont te donner le truc de dire je tiens quelque chose allez finalement je t'aurais donné cinq astuces pour faire quelque chose de difficile la cinquième des astuces et c'est pas une astuce c'est pas voilà c'est par rapport à tes sentiments tu vas avoir peur et j'ai pas de conseils en fait à te donner mais je veux te le dire et je veux que tu vois dans mes yeux quoi que tu fasses à n'importe quel moment de ta vie dans n'importe quelle situation dès l'instant que tu te lances dans quelque chose que tu ne connais pas la peur sera là et c'est pas la peine que tu cherches un moyen de ne pas l'avoir c'est pas la peine que tu cherches un moyen de faire en sorte que ça disparaisse ça ne disparaîtra jamais ça sera toujours là et autant de fois que tu tenteras des trucs autant de fois que tu ressentira ce petit truc là alors après quand tu vas te lancer dans un job et que ça va devenir ton quotidien que tu vas avoir l'habitude tu vis avec tu apprends à l'apprivoiser mais elle est toujours là d'une manière ou d'une autre et la réalité c'est que je l'ai encore c'est que tu connais des gens que tu vois comme étant des gros 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 peut-être et qu'ils l'ont encore et plus tôt tu l'acceptes et plus vite tu vas vivre avec par rapport à ça j'ai pas de conseils à te donner comme je t'ai dit j'ai pas d'astuces j'ai rien à dire tout ce que j'ai à dire c'est essaye de faire des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire par exemple tu vois je ne peux plus sauter à l'élastique aujourd'hui mon premier saut à l'élastique il a été complètement raté je l'ai fait du haut d'un parking dans un décor à l'arrache je l'ai mal vécu et aujourd'hui si je devais ressauter c'est quelque chose de très dur dans mon esprit de le faire c'est pas que j'aime pas ça c'est que ça a été mal fait au départ et aujourd'hui j'ai peur de ça j'ai peur de sauter à l'élastique voilà on a tous des peurs si je devais me lancer dans un truc énorme et que je devais vraiment avoir peur et que j'avais les chocottes mais peut-être que là tu vois spontanément ce qui me vient je me dis j'essaierai d'aller sauter à l'élastique j'essaierai d'aller voir en face mes peurs autres que celles que je suis en train de vivre dans mon quotidien donc pour te donner un parallèle par exemple imaginons que là je suis en train d'acheter une boîte dans un domaine que je ne connais pas et je me lance dans l'aventure et j'ai cette espèce d'énorme peur mais j'essaierai d'aller sauter à l'élastique pour me confronter à une peur différente mais pour essayer de la gérer juste pour me mettre face à des émotions fortes et pour les gérer alors dans mon cas je te parle de l'élastique parce que c'est ce que j'ai vécu c'est quelque chose que j'ai encore en tête et que voilà que je ressens mais ça peut être tout autre chose tu as des mecs tu vois qui pourrait pas bouffer des insectes par exemple bouffe des insectes mets toi face à tes peurs essaye de gérer une émotion que tu n'es pas capable de gérer si tu arrives à la gérer à l'échelle qu'elle est tu arriveras en gérer une autre alors c'est un drôle de conseil je le consens mais voilà je t'en parle parce que je pense que c'est bon juste une dernière chose et puis on va arrêter cette vidéo parce que je t'aurais quand même donné pas mal de conseils quand tu veux faire quelque chose de difficile entrepreneurialment parlant dans l'investissement dans n'importe quoi renseigne toi pose des questions va à des endroits moi je vais te mettre juste ici un lien vers une box que j'ai créé pour les créateurs d'entreprises justement là je pense à la société mais ça peut toucher tout le monde jette un oeil à des trucs comme ça essaye de te renseigner et prendre l'information ne te nourris pas de trop d'informations car trop d'infos tue l'info mais prendre des renseignements pour quand même savoir quoi faire pour finir et par rapport à mon copain dont je te parlais au départ et qui peut-être regarde cette vidéo je trouve très dommage qu'il se lance pas parce que je sais en fait aujourd'hui dans ce que je fais je sais très bien qu'il a les capacités de faire ce que je fais et qui pourrait le faire même mieux que moi et ça me fait râler en fait de voir le talent qu'il a entre les mains et de finalement eh bien le voir le gâcher et je vais quand même conclure la vidéo avec ça parce que je pense qu'il y a quelque chose à avoir tu as forcément autour de toi un ami comme moi qui voit en toi un talent que tu vois pas essaye d'être à l'écoute et essaye de juste peut-être aller voir cette personne et voir ce qu'elle ferait à ta place et de tester après tout qu'est ce t'as à perdre qu'est ce t'as à perdre si ce n'est que de peut-être réussir dans un domaine auquel finalement ben tu t'attendais juste pas à réussir c'est là que je te quitte je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut tu t'en vas déjà investir c'est plus fort que toi